Matin numéro 3, croquette est en laisse, parce que hier, mademoiselle est allée sauter là-bas derrière, qui est un champ avec des chevaux. Puis quand il y a des chevaux, qu'est-ce qu'il y a? Une clôture électrique. Et elle a été chanceuse, elle s'est pas fait électrocuter à l'aller, mais au retour, oui. Puis ça nous a vraiment brisé le coeur de l'entendre pleurer comme ça, mais heureusement, elle a pas été blessée. Mais bref, on a eu vraiment peur. Donc là, on prend plus de chance. Viens, on va aller voir les chevaux. Cheval! Ça, c'est notre petit spa. On vient de le partir pour pouvoir aller dedans prendre notre café tantôt. Pour déjeuner, on s'est fait un petit gruau. C'est vraiment la recette de chalet parfaite, parce que ça coûte pas cher, puis c'est super facile à faire, surtout quand on utilise des flocons fins plutôt que des flocons à l'ancienne. Puis justement, j'ai posté une vidéo en fin de semaine sur comment faire du gruau. Donc je vais vous mettre ça dans la description. Puis on a mis des fruits de saison avec un petit peu de pistache et le yogourt de coco. Tu as de la compagnie pendant que tu manges? Ben oui! Salut, Uno! Uno, c'est le chien du propriétaire qui vient nous rendre surprise une fois... nous rendre surprise. Qui vient nous rendre visite une fois de temps en temps. On s'est réveillés le premier matin, puis il y avait des croquets de prise dans toutes nos pêches. Puis il y avait aussi... Ah, bye! Puis il y avait aussi des petites crottes dans le panier. Donc là, maintenant, on garde nos choses dans un sac. Que voici. Oh là là! C'est ça la vie de chalet! Pour dîner, on s'est fait des torses à l'avocat avec de l'hummus et des tomates. Puis on a tout simplement mangé ça avec des chips. On n'avait pas vraiment le goût de cuisiner. Fait qu'on a gardé ça très simple. Et c'était vraiment bon! Après le magnifique coucher de soleil, on s'est fait un curry d'un légume. Puis on a passé une petite soirée tranquille avec une coupe de vin devant le feu. Pour notre quatrième journée, on est aussi resté super tranquille au chalet parce qu'il a plu pas mal toute la journée. Je vais vous en parler un petit peu plus dans la suite du vlog. Donc après avoir pris notre petit café dans le spa, on s'est fait encore une fois un gruau. Cette fois-ci, j'ai mis... j'ai juste changé la disposition des fruits et j'ai ajouté un petit peu de beurre de peanuts. C'est vraiment le déjeuner parfait! On avait quand même le goût de sortir un peu, donc on s'est rendu à l'épicerie pour acheter quelques trucs. C'est vraiment surprenant à quel point pour un aussi petit pays, presque toutes les épiceries ont vraiment beaucoup d'options végétaliennes et bio. C'est vraiment super! Bon. Il y a du tonner à peu croquette à l'opard! Croquette! Tu as t'as ma belle. Oui, il n'a pas besoin d'avoir peur! Mais non-vien! tout va bien ma puce ouais t'aimes pas ça le tonnerre ouais je comprends bon on est retourné à l'épicerie acheter quelques trucs pour dîner on va se faire des burgers on a acheté des tranches de fromage des pains qui sont pas nécessairement des pains à hamburger mais ça va faire l'affaire je vais faire sauter des champignons puis de l'oignon on a pas de maillot fait qu'on va prendre de l'humus avec des tomates puis je pense qu'on a acheté aussi de la roquette là on est affamé fait que je vais juste vous montrer le produit fini il pleut il pleut depuis pas mal toute l'après-midi puis c'est bien parfait comme ça on avait prévu rester ici toute la journée de toute façon oh my god pour se reposer donc pour moi ça va être ça sera pas là bon la roquette a vraiment peur du teneur d'ailleurs ben bref je disais qu'on profite de la pluie pour se reposer rester au chalet mais c'est super beau la célébrunie mais on avait vraiment besoin de vacances je commence à me promettre qu'il en profite de mon virus Martin travaille sur son livre d'ailleurs il a été publié dans le devoir la semaine passée je vais vous mettre le lien vers son article c'est vraiment super bon je suis super affaire de lui puis c'est ça fait qu'on en profite pour travailler un petit peu moi je fais des vlogs je travaille sur le blog il est super bien ici demain on va aller visiter un endroit absolument merveilleux vous regarderez ça il va y avoir un vlog évidemment puis d'ici là on se repose on en profite et finalement pour souper on a mangé la même chose que le premier soir vous pouvez voir la recette de pâtes toute simple dans le vlog numéro 1 puis on a évidemment passé la soirée devant le feu avec une petite coupe de vin à jaser puis à écouter de la musique puis je pense qu'on est allé se coucher à quelque chose comme 9h donc on a vraiment profité de la vie de chalet puis de temps en temps ça fait vraiment du bien j'espère que vous avez aimé le vlog même si ça a été plutôt tranquille et que vous avez eu peut-être un peu d'inspiration pour des recettes de chalet n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner et puis on se revoit très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501